D'ici quelques années, assurément d'ici la fin de la décennie, nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude! Une certitude. On vient d'entendre, le chef péquiste fait le pari d'assumer que si les Québécois lui donnent le mandat de former le prochain gouvernement, il y aura un référendum. Alain, il y a une bonne part de stratégie là-dedans. Il est assumé, décomplexé, Paul-Saint-Pierre Plamondon, pour ce qui est du référendum sur l'indépendance. Il ne veut pas répéter les erreurs du passé. C'est stratégique. Il place déjà ses baies. Et c'est ce que son entourage nous dit en prévision de la prochaine élection. Il faut dire que dès l'an prochain, on va commencer à effeuiller le livre bleu, entre autres, tout ce qui a trait à l'armée, la monnaie, les frontières. On ne veut pas répéter les erreurs de 2014 où Pauline Marois s'était fait prendre à se faire poser une question sur les frontières avec l'Ontario. Et ça avait dérapé, fait déraper sa campagne. Donc, on va camper le thème de l'indépendance. Et ça, il est très clair là-dessus. Il l'a répété aujourd'hui. Écoutez. Je devais dire, c'est une évidence qu'il y aura un référendum d'ici la fin de la décennie. Et c'est sorti spontanément par, pour moi, c'est une certitude. Et c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. Et ça permet de savoir, les gens peuvent comprendre ensuite comment nos actions politiques vont être dirigées vers ce moment historique qui nous attend. Il faut choisir entre deux destins. Le destin de la minorisation du déclin en restant dans le Canada. Ou le destin où on sort du Canada, puis on s'offre cette stabilité linguistique, culturelle. Mais on s'offre aussi des leviers économiques qu'on n'a pas. Et pour moi, on ne peut pas échapper à l'histoire. Donc, il faut juste choisir comment on s'inscrit dans l'histoire, comment on veut que le film se termine. J'ai toujours pensé que ce film-là est une trilogie qui se terminerait bien. Oui, les réactions sont vives, Alain. Bien là, on va le définir. Et il faut dire que le chef par intérim du Parti libéral l'a fait. Le traité de plus radical des chefs du Parti québécois. Écoutez la suite. Quand on a le plus gros déficit de l'histoire du Québec, on a besoin d'avoir des élections puis des débats sur qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver l'équilibre budgétaire. Quand on a un système de santé qui est en décrépitude comme celui qu'on a, que les patients attendent plus que jamais, on a besoin d'avoir des débats pour savoir comment remettre le système de santé sur pied. Quand les écoles sont rendues qu'ils embauchent n'importe qui, puis qu'on a des pénuries dans le domaine de l'enseignement, je pense qu'il y a beaucoup de sujets présentement qui sont beaucoup plus prioritaires que la tenue d'un troisième référendum perdant. Et c'est pour ça qu'on va continuer à dire non merci à la main tendue par M. Plamondon. Il nous reste deux ans pour travailler sur notre mandat actuel. Et nous, on fait des gains importants au Canada. Et si le Parti québécois veut que ce soit la question de l'urne, on laissera les Québécois décider. Je ne pense pas que l'économie a besoin de ça actuellement. On est grâce à personne. On travaille avec les gens, on travaille avec les provinces. C'est comme si on se réunissait à Ottawa, un paquet de gens, incluant des fiers Québécois, francophones, pour essayer de voir comment dénigrer le Québec. C'est épouvantable de dire ça. Le citoyen, ce qu'il cherche, c'est à régler son problème à tous les jours. Celui de manger, celui de payer son loyer. Puis je pense qu'au-delà des juridictions, effectivement, on va travailler, on va collaborer avec les provinces, mais on va s'assurer que le citoyen a ce qu'il a besoin. Octobre 2026, l'élection se fit. C'est loin. Oui, merci beaucoup Alain. À tantôt.